Bonjour à tous et bienvenue dans cette lecture matinale à travers l'oeuvre de Yves-Alexandre Talman intitulée « Les fabuleux pouvoirs de la psychologie positive » aux éditions Jouvence. Et bien ce matin, on va aborder le dernier chapitre de cet ouvrage. On va aborder la conclusion qui commence par une citation de Proust. « Il est rare qu'un bonheur vienne justement se poser sur le désir qu'il avait réclamé. » Le bonheur, affirme les psychologues positifs, ne résulte pas uniquement de la réalisation des désirs. Certes, la joie et d'autres émotions agréables accompagnent les moments où nos envies sont satisfaites et ces ressentis sont constitutifs du sentiment global de bien-être. Mais ces émotions, comme toutes les émotions du reste, ne durent pas. De plus, nous nous adaptons très rapidement à ce que nous venons d'obtenir, une nouvelle voiture, un emploi mieux rémunéré, la santé recouvrée, un partenaire amoureux, etc. de sorte que cela devient un acquis. De privilèges sources de joie, ces désirs réalisés se transforment en mode de vie habituel. Au lieu de nous satisfaire, ils ont plus haut tendance à élever notre niveau d'existence et d'amorcer d'autres désirs encore plus impérieux. Celui qui n'a pas de travail rêve d'un salaire annuel de 25 000 euros. Celui qui gagne 25 000 euros vise les 50 000 euros, et ainsi de suite. Le bonheur n'est donc pas au rendez-vous de la satisfaction de nos désirs. Il semble plutôt fleurir de l'appréciation de ce que nous avons déjà, ainsi que, le clamait déjà le philosophe Épicure, le sage ne s'afflige pas de ce qu'il ne possède pas, mais il se réjouit de ce qu'il possède. Et il est vrai que, quelles que soient nos conditions d'existence, nous sommes privilégiés, ne serait-ce que par le fait d'être en vie. L'esprit de gratitude charpente en ce sens davantage le bonheur que les visualisations et autres formulations préconisées par la pensée positive. Une autre découverte de la psychologie positive quant au bonheur tient dans le rôle des événements. Il apparaît que ceci exerce une influence ténue sur notre bien-être comparée à celle de notre état d'esprit. C'est bien plus notre façon d'envisager les événements que le contenu de ceux-ci qui déterminent notre bonheur. On connaît tous des individus malmenés par la vie et abandonnés aux coups durs qui ont malgré tout su garder leur joie de vivre. La loi d'attraction et la pensée positive servent à la satisfaction de nos envies en mobilisant notre psychisme sur les aspects positifs de l'existence. En ce sens, elle contribue à notre bonheur, non pas en tant que nous procurons ce que nous désirons, mais en focalisant notre attention sur des choses agréables. Le processus compte davantage sur le résultat quand il s'agit de bien-être. Visualiser et répéter des formules positives peut augmenter notre bonheur. Ce qui la croit encore plus efficacement et durablement est la pratique de l'optimisme, de la gratitude, de la générosité et l'appréciation des petits plaisirs de la vie. Tels sont les secrets révélés par la psychologie positive. La pensée positive nous promet, via la loi d'attraction, de réaliser nos moindres souhaits et ainsi de nous offrir une vie plus épanouie. Mais la satisfaction de nos désirs nous enseigne que la psychologie positive, ou science du bonheur, ne nous rend pas plus heureux que brièvement. Pour un bonheur durable, il s'agit d'apprendre à apprécier ce que nous avons, plutôt que de souhaiter davantage et vivre dans un esprit de gratitude. Voici donc pour la première fois un texte de Yves-Alexandre Thalman qui allie les principes de la pensée positive et les connaissances scientifiques de la psychologie positive. C'était donc les fabuleux pouvoirs de la psychologie positive aux éditions Jouvence. J'espère que cette lecture vous a plu, j'espère qu'elle vous a appris pas mal de choses. Moi j'ai pris plaisir pendant 23 jours à être en votre compagnie. Je vous attends pour de nouveaux projets sur cette même chaîne, au même endroit. Ciao ciao, merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501